Des sépultures à perte de vue. Dans le cimetière militaire de Berneuil en Charente-Maritime reposent les corps de plus de 8000 soldats de la Wehrmacht. Un aliment de dalle, des noms inscrits, des Allemands tués sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si 353 d'entre eux restent non identifiés, celle du major Helmut Kampf pose un autre problème. Ce n'est pas le corps de cet officier allemand de la division SS d'Asreich qui reposerait sous la dalle. Je souhaite apprendre la vérité. Cela est très important pour moi et je garde le cap. S'il y a encore le moindre espoir pour moi d'avoir des réponses, alors je continuerai encore. Pour prouver qu'il ne s'agit pas du corps d'Helmut Kampf, une comparaison d'ADN est nécessaire. Une demande qu'a officiellement adressée Helmut Hoteux au procureur de la République de Sainte. Voilà bientôt deux ans. La difficulté est que précisément, le cas de Kramp n'entre pas dans un cadre juridique précis et en tout cas dans le cadre juridique prévu par les lois françaises. Depuis 1963, date à laquelle les corps de cinq soldats allemands ont été exhumés du cimetière de Bruyofa près d'Auradour-sur-Glane et transférés à Berneuil, l'un d'entre eux a pris l'identité d'Helmut Kampf, comme l'atteste ce document officiel allemand. Après les recherches menées par des historiens amateurs, il ne peut s'agir du corps de Kampf. Je pense qu'il y a eu un arrangement, et donc vraiment une falsification, dans le fait qu'on attribue à Kampf le corps d'un soldat allemand inconnu. Il a fallu arriver jusqu'à une commission rogatoire qui voit sa conclusion en 1949, donc confirmer qu'il y avait bien eu la capture d'un commandant SS-Kampf et que ce Kampf avait été capturé par des résistants du côté de Sauvia-sur-Vige. Au main de la résistance, Kampf est exécuté et enterré le 10 juin 1944, bien loin de la tragédie d'Auradour-sur-Glane. La résistance, pendant longtemps, pendant ces cinq années, a voulu bien sûr masquer la capture de Kampf qui était quand même un fait à mettre à l'actif de la résistance. Un silence qui a ouvert la porte à la falsification allemande. Le fait d'avoir parachuté ses restes à Boreuiofa, à une douzaine de kilomètres au nord-est de Radour, c'est la théorie qui a été montée par les anciens SS. Notre action est de démonter ces thèses négationnistes qui visaient à incriminer un village et justifier le massacre de la population. Après une longue attente, le procureur de la République de Sainte vient de répondre officiellement à la requête du petit-fils de Kampf. Ma réponse, c'est une réponse de juriste, c'était d'analyser la situation et de dire que je n'étais pas juridiquement compétent. Après, il appartiendra, le cas échéant, au requérant de saisir une autre juridiction pour qu'elle se prononce. Elmoud Outeux souhaite connaître la vérité sur son grand-père. Il est déterminé à mener son action jusqu'au bout. Pour moi, l'affaire n'est pas terminée parce que j'ai encore des questions. Et j'aimerais aussi, avec l'exhumation et cette analyse ADN, savoir en premier lieu ce qui est arrivé à mon grand-père. Une volonté qui pourrait le conduire vers une action juridique en Allemagne cette fois. A l'entrée du cimetière de Verneuil est inscrite la devise du lieu « Réconciliation par-dessus les tombes, travail pour la paix ».